Deux façons d'éviter la friendzone. Ici Alex Wagner de l'Institut Morning Kiss, et nous aidons les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, attirer et charmer les femmes qui leur plaisent. Et aujourd'hui je vais te parler de Xavier. Xavier est un client de mon programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Magnétisme Masculin, et dans la session Zoom de lundi dernier, Xavier m'a exposé qu'il avait un rendez-vous avec une femme et qu'il avait peur, suite à pas mal d'interactions pendant le confinement, pas mal de messages, pardon, pas des interactions, des échanges de messages, il avait peur de s'enliser dans la friendzone. Et il m'avait soumis deux façons qu'il proposait pour éviter de tomber dans la friendzone. Il m'avait dit d'abord, un, je peux lui en parler, je peux lui avouer mes sentiments, je peux lui dire ce que j'en pense. Ou numéro deux, je peux prendre l'initiative, faire une avance. Alors qu'est-ce que t'en penses toi ? Dis-moi dans les commentaires en dessous. Je vais te dire ce que j'en pense moi, mais d'abord like la vidéo s'il te plaît, abonne-toi et clique sur la cloche pour être notifié. Alors ce que j'ai répondu à Xavier, c'est que non, il ne faut surtout pas en parler. Parce qu'en parler, c'est une tentation toute naturelle pour nous les hommes, parce qu'on n'a pas envie de se faire rejeter, et donc on se dit que ça va être plus soft de commencer à en parler. Le problème avec en parler, c'est que c'est une sorte d'aveu d'impuissance ou d'incompétence de la part de l'homme. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire à la nana en lui avouant nos sentiments, c'est que, voilà, je te refile le bébé, je te charge les épaules de toi faire une avance, parce que moi je ne sais pas comment mener la danse, moi je ne sais pas comment prendre une initiative, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas comment intensifier le rapport. Donc voilà, je te dis ce que j'en pense et toi tu gères. C'est ça que ça traduit. Donc non, il faut se mettre en danger, il faut prendre une initiative, parce que le plus grand risque, comme je dis souvent, c'est de n'en prendre aucun et aller chercher une réponse négative, c'est positif, parce que ça permet de tourner la page si jamais c'est négatif et de passer à quelqu'un d'autre. En même temps, faire des avances, ça ne veut pas dire prendre une grosse veste, parce que faire une avance, ça ne veut pas dire tout d'un coup l'embrasser hors de nulle part, ça veut dire simplement commencer à intensifier le rapport, par le toucher, de façon graduellement plus sexuée, par les regards, par l'attitude, bref, je ne vais pas faire ici un topo sur la sexualisation, mais quand on est confronté au choix de soit en parler, soit d'agir, et bien il faut agir, et il faut agir sans demander la permission, simplement, et sans attendre des signes d'intérêt aussi, simplement il faut traquer les signes de désintérêt. Ça c'est important, parce que sinon on devient un gros relou. Si la nana, si on sent une agitation, si on sent un début de crispation de sa part, et bien ça veut dire que c'est trop tôt pour elle. Ça ne veut pas forcément dire non, parce que si on situe les choses dans un contexte où elle est en rendez-vous amoureux, elle est venue chez toi, c'est qu'elle est intéressée. Ça veut peut-être probablement dire que simplement c'est trop tôt pour elle, ça va trop vite. Et donc voilà, conclusion, mets tes couilles sur la table et fais des avances. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut. Non, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne sais plus. Je commence à me mélanger là. J'ai fait trois vidéos ce matin, je ne sais plus. Télécharge mon guide PDF gratuit qui est dans la description en dessous. C'est les quatre compétences clés pour oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui te plaît. Et je te retrouve demain. Au revoir.